Sur le plateau de Touche pas à mon poste, le vendredi 20 octobre, Marco, ancien co-détenu de Cédric Jubilard, a pris la parole. Il est formel, ce n'est pas un mytho. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, l'infirmière du Tarn, Delphine Jubilard, a disparu. Depuis ce jour, plus la moindre trace de cette mère de deux enfants. Depuis, s'y estie son époux, Cédric Jubilard, qui est accusé d'avoir tué sa femme. Son procès devrait avoir lieu vers la fin de l'année 2024 ou le début de l'année 2025, et se tiendra devant la cour d'assises du Tarn. Si le corps de l'infirmière de 33 ans n'a jamais été retrouvé, l'homme, lui, n'est jamais passé aux aveux. Les seuls aveux qui l'auraient émis, si estie son co-détenu Marco Kissen était fait l'écho lors d'un reportage réalisé par nos confrères d'envoyés spéciales. Ce vendredi 20 octobre, ce même ancien co-détenu de Cédric Jubilard était l'invité de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, C8. Il est revenu sur le récit que le peintre plaquiste lui a fait de cette nuit fatidique. Je suis dans ma chambre, je n'ai plus de batterie dans mon téléphone. Je suis parti au salon prendre mon chargeur pendant ce temps, j'ai vu que l'autre connard lui envoyait des messages, j'ai pété les plonges mais ne suis débarrassée, rapporte-t-il. En parlant de l'autre connard, l'époux de Delphine Jubilard fait naturellement référence à l'amant de celle-ci, qui vivait à Montauban. A cette époque, on est en septembre 2021, et Cédric Jubilard, qui se faisait fréquemment insulter, sait que Marco va sortir dans quelques semaines. Le mari de Delphine Jubilard vient d'arriver. Il ne se voit jamais car ils sont tous les deux à l'isolement. Il compte sur lui pour faire lien avec Séverine, qui était sa petite amie à l'époque. Il s'est livré que par phase, quand il commençait à fumer, c'était. Il réfléchissait plus. Mais même pas je m'intéressais au début, je le laissais parler, une heure, deux heures. A confié Marco sur le plateau de TPMP. Pour lui en revanche, pas le moindre doute concernant la culpabilité de son ancien co-détenu. Il n'est pas mytho, affirme Marco. Il est très intelligent. Gêne et croisez beaucoup des abrutis, des intelligents, des moyens. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada